Les réseaux, en fait, les réseaux, il y a plusieurs thématiques et il y a certains réseaux qui, bon l'histoire du réseau co94 c'est d'avoir d'avoir pris des patients dès le diagnostic du cancer et puis au cours de la maladie et puis on s'est rendu compte que voilà après ils allaient pas bien donc ça c'est écouté mais il y a des réseaux qui donc font du soin palliatif que du soin palliatif donc ils ont aussi des situations de maladies neurologiques type maladie de Charcot ou ce qu'on appelle le sclérose latérale amyotrophique la SLA ou des scléroses en plaques à des stades avancés donc donc des maladies qui sont de suite en phase palliative parce qu'on a des traitements mais on a des traitements qui ne fonctionnent pas bien donc ces patients là ils sont pris en charge par des réseaux de soins palliatifs parce que c'est tout un accompagnement en général la maladie elle ne fait que évoluer que ça soit SLA ou sclérose en plaques et dans ces réseaux là aussi on trouve tous les patients aussi qui ont des stades très avancés d'insuffisance d'organes. Ce que je veux dire par là ce sont par exemple des insuffisances cardiaques, des insuffisances respiratoires, des insuffisances rénales qui sont à un stade très 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 avancé avec d'autres pathologies et on sait très bien qu'il n'y aura pas de greffe ni de coeur, ni de poumon, ni de rein que la dialyse est inefficace par exemple dans des cas d'insuffisance rénale terminale où on se rend compte qu'on dialyse les gens mais ça ne sert plus à grand chose et donc dans ces réseaux là les patients sont pris en charge aussi. Les réseaux sont quand même de façon générale relativement jauges, l'équipe mobile qu'on vient vous décrire ça a 4 ans donc c'est peu de temps. Enfin Onco 94, l'équipe mobile a 4 ans. L'équipe mobile a 4 ans donc on fera sûrement à mon avis ce que vient d'évoquer Véronique, on ira sur des pathologies neurologiques, on sortira en quelque sorte de la logique cancéreuse. Bah oui le même réseau parce que tout simplement parce que pour les professionnels de santé de ville notamment un médecin généraliste c'est qu'il ait un seul numéro de téléphone et qu'on lui apporte la réponse quelle que soit la pathologie de son patient ça semble plus efficace et plus cohérent et puis dans la façon de la coordination ces métiers d'évaluation et autres alors certes si on fait plus de la géontologie il faudra sûrement intégrer quelqu'un qui est en interne plus une formation de gériathe si demain on va sur des pathologies neurologiques il faudra sûrement avoir un médecin qui a plus une compétence dans ce type de pathologie alors après ça veut dire qu'on grandira avec les maladies qu'on prendra en charge et puis les environnements je dis au pluriel ça veut dire que les réponses qu'on a en place aujourd'hui que ce soit des réponses médicales, paramédicales, que ce soit des réponses diététiques, psychologiques c'est les mêmes ça veut dire que à partir du moment où toutes les aides sociales alors après il y a des spécificités en fonction des pathologies mais c'est les mêmes services c'est la sécurité, c'est l'assurance maladie, c'est la CRAMIF, c'est le conseil général donc c'est les mêmes organismes alors on va leur dire oui on est réseau SLA, on va solliciter, on est réseau convention sollicité donc c'est pas très très cohérent donc je pense qu'à terme il y a une vingtaine en Ile-de-France qui a une vingtaine de réseaux similaires encore aux 94 qui sont répartis plutôt sur les banlieues que Paris intra-mouros à ce jour voilà donc c'est intéressant, ça a été un développement de banlieue avant, un développement parisien et ça couvre une grosse partie de l'Ile-de-France aujourd'hui